Le Pentecôte de la Pentecôte Salom peuple de Dieu, bienvenue dans ton programme de C'est pour moi. Et aujourd'hui je suis dans Acte 2, le verset 28. C'est Pierre qui parle lors de la Pentecôte, il prend cette portion des Écritures de David. Il dit « Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. » Une portion des Écritures qui rassure quelqu'un. Il dit « Tu m'as fait connaître les sentiers de la justice. » Dans le sentier, c'est un petit chemin. Si l'Éternel ne me fait pas connaître, ça sera difficile pour moi. Et la vie, la vie, comment définir la vie ? Des expériences bonnes, mauvaises, on entre dans un sentier, on ne sait pas ce qui nous attend de l'autre côté. Mais c'est que j'aime parce que le Dieu de ma vie, moi je l'appelle comme ça, le Dieu de mon parcours, même dans les sentiers, celui qui ferait le chemin dans les déserts, même dans les sentiers, il va me faire connaître ce que je dois faire. Il va me parler. Il ne me dira peut-être pas tout parce que lui, il connaît tout. Moi, je connais peu, je suis limité, mais lui, il est illimité. Mais il me fera connaître. Il me fera connaître où ? Dans sa présence. C'est pour cela que le psalmiste dit « Tu me rempliras de joie. » La présence de Dieu me remplit d'assurance. La présence de Dieu me remplit de joie dans les sentiers. Là où je suis en train de traverser, là où je ne vois pas très bien, là où peut-être le chemin n'est même pas très bien tracé, où j'ai pris une décision, peut-être le Seigneur m'a dit « Oui, c'est lui l'homme de ma vie, c'est elle la femme de ma vie. » Mais c'est encore un sentier. Je ne me retrouve pas trop, je ne sais pas trop que sera fait le lendemain. Moi, je me dis « Il est celui qui me fait connaître toutes choses. » Je sais que ça va aboutir parce que le Dieu qui a ma vie entre ses mains, il va me conduire parce que là-bas, il y aura toujours un chemin qui va faire à ce que je puisse traverser de l'autre côté. Et à chaque fois que je viens dans sa présence, quelque chose se passe. C'est la joie que l'argent ne peut pas donner, la joie que le matériel ne peut pas donner. C'est cette joie qui me comble. J'aime la présence de Dieu. Cette présence me fait du bien. Il est le seul. Il n'y a aucune présence qui peut me satisfaire comme la présence de Dieu. Ce Dieu-là qui me connaît plus que moi-même et qui ne va jamais m'abandonner. Bien-aimé, j'aimerais te rassurer. Dans les sentiers de la vie, il est avec toi. Il est avec toi. Et cette parole, tu peux toi aussi te l'approprier, la déclarer tous les jours et la partager avec les autres. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada